Vous êtes sur RTL. Hier, Thérèse Hamel, la première ministre, a sorti une nouvelle cartouche. Elle propose aux parlementaires anti-Brexit de voter son accord, l'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles sur le Brexit, et en même temps de voter pour le droit à organiser un nouveau référendum. Elle leur dit en somme, si vous ne voulez pas quitter l'Europe, quittez-la d'abord. C'est un peu ça ? On n'y comprend plus grand-chose pour être honnête. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la démocratie britannique. Et de toute façon, je pense qu'en Europe, on doit se respecter. On doit respecter le vote de 2016, quoi qu'on en pense. Donc, il ne faut pas de nouveau référendum ? C'est aux Britanniques de décider, ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais il faut aussi qu'ils nous laissent faire autre chose que les attendre. Ce qu'on voit, c'est qu'à trois ans, on a vendu aux Britanniques une solution simple, facile, qui allait rapporter gros, qui était de sortir de l'Union Européenne. Trois ans plus tard, tout est prétexte pour essayer d'y rester encore un petit peu ou d'y rester tout court. C'est la faillite des populistes et des formules à l'ampure porte-pièce. Moi, la seule chose que je demande aux Britanniques, c'est nous les respectons, mais qu'ils nous laissent aller de l'avant dans l'Union Européenne, qu'ils n'exportent pas leur crise politique dans l'Union Européenne. Merci. 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 Merci.